Ce soir, c'est à quoi tu t'attendais ? Enfin, c'est-à-dire, vous êtes pris sur le palto une équipe qui descendait fort. Et en cela, ça n'a pas été vraiment une surprise. Non, non, on savait la consistance défensive d'une équipe comme Souffle. Aujourd'hui, même sans avoir remporté un match à l'extérieur, ils ont souvent été dedans. Par rapport notamment à nos dernières confrontations à Bourg-en-Bresse, eux aussi, ils ne sont pas loin de jouer le match, parce qu'ils sont à la fin de la rencontre et ça peut tourner. Donc, on savait que c'était une équipe qui avait été quand même capable de battre Chalon-Ringles, de battre Boulazac, des grosses cimenterais. Et puis nous, comme tu le dis, dans la situation d'une équipe qui est bien positionnée défensivement, il nous faut un jeu en attaque où on arrive à trouver l'alternance entre l'intérieur et l'extérieur, de l'agressivité, une possibilité de créer des mouvements offensifs. Là-dessus, on a un match de chien terrible, c'est le premier point. Après, c'est ce qu'on s'était dit aussi hier au téléphone. Ça veut dire que, en laissant cette équipe marquer 78 points, et notamment 41 points en premier temps, tu t'obliges à jouer dans leur registre défensif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on aurait dû, entre guillemets, faire un match de leur qualité défensive. Ça veut dire de donner quasiment 65 points ou 66 points à leur adversaire pour pouvoir gagner le match. Aujourd'hui, on n'en est pas dans cette capacité. Et contrairement à ce qu'on aurait pu produire à un moment donné, il y a quelques temps offensivement, aujourd'hui, on n'est plus capable de le faire. On n'est plus capable de le faire. C'est vrai que vous n'avez notamment pas trouvé du tout l'accès au panier. Enfin, vous n'aviez pas la clé. On est resté dans un registre où on a eu beaucoup d'attaques dans les drives, et notamment de Maurice, qui n'ont quasiment rien rapporté. Notamment dans la situation du pick and roll. Et après, on a eu des situations en post-back qui ont été un peu plus intéressantes, notamment dans le troisième quart temps. Mais ça n'a fonctionné qu'un temps. Et c'est justement dans cette alternance qu'il faut construire. Aujourd'hui, on joue soit dans les drives, soit on joue dans le post-bas, mais on ne joue pas dans les deux. Et quand on met la balle en post-bas, on n'a pas de continuité, on n'a pas de flash. On n'a pas forcément le renversement pour de nouveau créer quelque chose. Et quand on a le drive, on n'arrive pas à un moment donné à fixer pour ressortir la balle. Donc offensivement, on a un problème d'équilibre par rapport à notre capacité de pouvoir créer un danger. Donc que ça soit dans un espace soit extérieur, soit intérieur, pour qu'à un moment donné, notre ratio sur le nombre de tirs tentés, il puisse avoir un léger mieux dans l'équilibre. Aujourd'hui, depuis pas mal de temps, on n'est pas dans l'équilibre. Ça veut dire que notre drive repose surtout sur une crise de tirs qui sont importantes entre Maurice, entre Martin et Brandon, qui pèsent là-dessus. Donc il y a un ratio qui est important. Après, on est toujours dans la situation, à un moment donné, de dire, ok, cet équilibre, on veut le bouleverser. Mais pour pouvoir le bouleverser, il faut que de l'autre côté aussi, on ait cette réussite. Et aujourd'hui, cette réussite, tu ne l'as pas défensivement, tu l'as offensivement. Et on est continuellement en train de la chercher. Et donc, pour l'instant, foncièrement, moi je ne l'ai pas trouvé parce qu'on n'a pas cet équilibre dans la tête des uns et des autres. Et que mentalement, on n'est pas prêt à, aujourd'hui, à faire les efforts pour le trouver. Donc voilà, ça veut dire que, on s'est enfermé là-dedans, et aujourd'hui, on n'arrive pas à en sortir. Ce n'est pas une auto-dépendance, tu vois, parce qu'on peut, à mon avis, trouver des situations qui sont intéressantes. Mais, il va falloir qu'on trouve très vite un bon équilibre dans ce qu'on fait offensivement, pour pouvoir trouver cette justesse qu'aujourd'hui, on n'a plus. On n'a plus de justesse, offensivement. C'est trop prévisible. Notre jeu, il est beaucoup trop prévisible. Alors, quand tu joues contre une défense qui n'est pas hermétique, tu trouves des solutions. Aujourd'hui, tu ne trouves pas de solutions. Parce que, voilà, les équipes qui nous jouent aujourd'hui, elles ont cette capacité à pouvoir savoir, voilà, comment va se faire l'évolution offensive. Et comme de l'autre côté, on a toujours, à un moment donné, un petit truc qui nous échappe défensivement, ou même offensivement. On revient dans le match, on tente une longue passe. Après, en mi-temps, Brandon qui tente une longue passe, on est au coude à coude. On est dans une très bonne dynamique. Passe interceptée, boum, trois points, boum, tu rechutes. Fin de troisième quartan, on a la balle pour pouvoir passer devant. Boum, rebond offensif, sur lancé front, boum, marque deux points, tu recules. Voilà, aujourd'hui, c'est que des petits trucs comme ça, quoi. Alors, tu ne commences pas le match dans les bonnes conditions, dans notre agressivité. Tu leur laisses marquer 41 points à la mi-temps, avec notamment 25 points dans le deuxième quartan. Mais c'est ça, le deuxième quartan de ce point de vue-là a été... Catastrophe. C'est là que vous avez commencé à vous faire manger au rebond. Voilà. Et pas de fois qu'on regarde les stats. Enfin, vous vous êtes fait un écart, les monstrues. Voilà, c'est 40 rebonds à 25. Oui, ça en dit long, en vrai. C'est des choses, tu vois, là-dessus, c'est des paramètres à un moment donné où tu peux pointer le doigt sur ce manque d'équilibre. D'équilibre sur une équipe. Alors, dans le jeu, dans la construction du jeu, tu vas chercher sur les pales perdues, les pales décisives. Aujourd'hui, on est de plus en plus en plus en dette par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a augmenté nos pertes de balles de manière énorme. On en a ça chez nous, on en a eu 23 la semaine dernière à Bourg. Tu vois, dans le jeu, on perd excessivement de ballons par rapport au nombre de passes qu'on fait. Et puis après, dans la dimension aujourd'hui, rebonds, on s'est fait balayer, balayer par, voilà, leur capacité à pouvoir aller chercher. Et c'est surtout, tu vois, bon, il y a des rebonds offensifs. Donc, 30 à 20, à 22, c'est normal parce que nous, on a un moins bon pourcentage qu'eux. Donc, à la rigueur, ça peut s'équilibrer là-dessus. Mais par contre, nous, on ne prend que trois rebonds offensifs et eux, ils viennent en chercher neuf. C'est là où c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a une vraie vaillance de leur côté et de notre côté, il y a de la suffisance. Et c'est là où ce n'est pas acceptable. À un moment donné, ce n'est pas acceptable. Que faire, alors ? Que faire ? Aujourd'hui, on sort d'une période où on a fait beaucoup de matchs et on s'est très peu entraînés parce qu'on était toujours dans les navettes ou en train d'essayer de récupérer un petit peu du match qu'on avait fait il y a deux ou trois jours. Donc, on va retomber sur une période là où on va avoir une semaine avant d'enchaîner Boulogne et Expo Riennes le samedi et le mardi. Donc, ça va être très court entre les deux. Donc, c'est déjà travaillé. Et puis après, ils mettent la rigueur qu'on doit pouvoir trouver. On a fait une bonne séance vidéo jeudi, donc hier, en positionnant plus notre jeu par rapport à ce qu'on était capable de faire aujourd'hui. Donc, avec cette construction et cet échange qui me paraissait intéressante. Mais aujourd'hui, on a un gros décalage entre ce qu'on fait à l'entraînement et ce qu'on produit en match. Voilà, on a un décalage également. Donc là, c'est la dimension psychologique. Ah ben, c'est que ça. C'est là-dedans où on doit aller chercher bien plus que ce qu'on est à même d'amener. Parce qu'on n'est pas capable de tenir ça. Et après, on ne peut pas être toujours non plus depuis deux ou trois semaines. Parce que ça fait deux ou trois semaines qu'on est un peu dans le dur. Parce que bon, Lille, aujourd'hui, tu vois, tu peux basculer d'un côté sur ce match-là. Tu peux gagner sur, mis à part les cinq dernières minutes où on n'existe pas. Mais avant, on est à un point ou deux. Si on passe devant, on peut gagner le match. Mais cette physionomie de match, c'est celle de Lille. On arrive à passer et on gagne. Là, aujourd'hui, on n'arrive pas à passer et on perd. Alors, vous arrivez à passer, mais pas suffisamment, quoi. Pas suffisamment quand tu fais le match. Contre Lille, par contre, on prend douze points d'avance. Par contre, tu viens, on va gagner trois points parce que les deux dernières minutes, elles sont catastrophiques. Là, ce n'est pas les deux dernières minutes, c'est les quatre dernières minutes. Où offensivement, on ne produit plus de jeu. On ne produit plus de jeu. On est dans ce stéréotype d'attaque. Comme je te disais, pour un moment donné, il n'est pas le mec qui sable. Ils savent comment ça va se passer. Alors, ils ont mis une dureté et qui nous a fait aussi, à un moment donné, reculer. Et puis voilà, quoi. On n'a pas su trouver cet équilibre. Et quand on a été capable, à un moment donné, aussi de passer devant et peut-être tuer le match, c'est là où on a commencé à redonner des paniers faciles. Donc, l'équilibre, il doit se faire là. L'équilibre, il doit se faire là. Et c'est vraiment, tu vois, dans ce partage de responsabilité, on peut avoir ce partage de responsabilité. Et moi, c'est clair que ce ratio, il faut y trouver un équilibre. Mais celui qui est au bout de la chaîne, il faut aussi qu'il symbolise la réussite collective. Tu vois, dans cette capacité de pouvoir marquer le panier. Donc, après, on est toujours dans les intentions mentales en disant, moi, je ne suis pas capable aujourd'hui de marquer le panier parce que mentalement, je suis dans la frustration. Voilà. Mais à la rigueur, est-ce que même sans frustration, est-ce que tu es capable de marquer plus de panier que vous ? Je ne pense pas. Donc, fais déjà ton boulot. Et après, tu verras que ça ira mieux. Alors que là, on a tendance à prendre la machine un peu en arrière et dire, non, moi, je peux. Ok. Il faut qu'on soit dans cet équilibre. L'équilibre, on va le repositionner. Par contre, c'est, dans cet équilibre, il nous faut plus d'agressivité défensive de la part des joueurs qui peuvent, à un moment donné, avoir la décision offensive entre leurs mains pour qu'à un moment donné, ceux qui sont, entre guillemets, un peu plus dans le sacrifice, parce que ce sont des joueurs d'équipe et qui n'ont pas le potentiel à faire vraiment la différence à eux seuls, puissent, à un moment donné, mentalement, se dire, ok, je fais le job, mais lui, il fait autant de job que moi. Simplement, effectivement, il a plus de talent, donc il peut. C'est normal qu'on produise pour lui. Simplement, il faut que de l'autre côté, il y ait aussi cette capacité à pouvoir rentrer dans l'agressivité. Et là, on est trop suffisant. On a l'impression qu'à chaque fois que cette équipe avance, après, il y a un pas en avant, et puis il y a un pas en arrière, et puis... On fait un très bon match contre FOS. On fait un très bon match contre FOS, parce qu'à un moment donné, voilà, on... On fait des entretiens, on positionne, ok, on est parti sur FOS, c'est bien, on est parti sur ORCHI, c'est bien. Et depuis ORCHI, on a du mal. Et voilà, on se fait balayer, parce qu'à un moment donné, on n'est pas dans ce qu'on voulait faire. Le reste va rappeler 91 points, alors qu'on voulait surtout ne pas leur donner confiance, parce qu'ils sortaient de revers. Bourg, on savait que mentalement, ils étaient friables, même s'ils avaient fait un très bon match contre ORCHI. On arrive là-bas, on est à 40-29, et on rééquilibre le tout, et à 5 minutes de la fin, on est à 1 point. Donc on rééquilibre le tout, mais avant, on a dû batailler pour pouvoir revenir. On est passé de moins 15 à à moins 1. Donc ça veut dire qu'on a des capacités à pouvoir, tu vois, trouver une solidarité, trouver des choses intéressantes des deux côtés du terrain. Mais on n'y est pas sur 40 minutes. On n'y est pas sur 40 minutes. Alors je... C'est toujours entre guillemets, t'es entre la suffisance et l'impression que ça va être facile. Ou le manque d'investissement. Alors je pense que c'est pas de la suffisance. Je pense qu'on se met pas assez dans le dur tout de suite. Ça c'est une certitude. Juste aujourd'hui, c'est comprendre pourquoi on se met pas dans le dur. Voilà. Comprendre pourquoi on se met pas dans le dur, à un moment donné il y a deux choses. Soit parce que... Parce qu'on veut pas aller au-delà de ses forces, et on est pas dans le partage. Ça c'est plutôt embêtant. Donc soit à un moment donné on a pas compris. Et si on a pas compris on va travailler pour le faire. Mais si à un moment donné on n'y est pas parce qu'on est justement pas dans le partage, Ah ben il faudra forcément changer les choses. Parce que c'est pas possible de fonctionner comme ça. Moi c'est ce que je leur ai dit. Aujourd'hui on a 34 matchs. 34 matchs à jouer dans la même saison. Dans la même saison qu'année dernière. Oui c'est ça en fait. C'est la saison dernière qui dit que pense. Voilà. Donc si on commence déjà à se torturer l'esprit, et puis à avoir une chape de plomb sur les épaules, alors qu'on a fait 10 matchs, dans une vingtaine de matchs on... Ça va être en vie par exemple. Donc ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Et c'est le discours que tu leur as tenu déjà un peu dans les vestiaires ? Est-ce que ça a duré un peu ? Ouais ouais. Et puis à un moment donné, tu... Dire les choses. Tu les dis les choses. Quand on les dit, quand on fait de la vidéo, quand on s'entraîne correctement. Mais après quand t'arrives en match, tu retranscris pas ce qu'à un moment donné on travaille, ou dans les intentions. À un moment donné il faut que les uns et les autres puissent s'exprimer. Donc aujourd'hui, ce qui a été intéressant après le match, c'est que plusieurs joueurs se sont exprimés. C'est vrai. Donc voilà, alors moi... Et moi ce qui me gêne plus dans cet échange, c'est qu'à un moment donné on puisse arriver à un oui de façade. Ça veut dire qu'on accepte à un moment donné de dire oui, mais c'est un oui j'en foutiste. En disant oui. Et je te dis oui parce que j'ai pas envie de discuter. J'ai pas envie d'aller plus loin. Moi ça ne m'intéresse plus d'avoir ça. Ça ne m'intéresse plus d'avoir le oui. Parce que le oui, ça fait longtemps que je l'ai déjà dans la situation où on est dans cette volonté d'aller chercher des choses intéressantes. Ça a été oui, oui, oui. Mais aujourd'hui on ne peut pas, on ne peut plus être dans ce fait d'accepter qu'à un moment donné on ne soit pas bien meilleur que ce qu'on produit. Ce n'est pas possible. Donc on est exactement là-dedans. Exactement là-dedans. Alors aujourd'hui, voilà. Est-ce qu'il y a réellement une capacité à pouvoir trouver une solidarité ? Pour avoir une stabilité dans ce qu'on fait. Aujourd'hui on n'est pas dans cet acquis. Ça c'est une certitude. C'est une certitude. Donc il y a du boulot. Mais bon. Ah, c'est... C'est aussi la difficulté sur laquelle nous on va être soumis, comme tu le dis. À moins de trouver très vite une stabilité, mais on va être capable à mon sens d'aller vers le haut et puis après de redescendre et de retourner vers le haut et de redescendre et de retourner vers le haut. Oui, c'est ça. C'est peut-être une tendance à se reposer trop vite sur ses leuriers. Peut-être. Peut-être, oui. Ou d'imaginer entre guillemets qu'aujourd'hui on est capable d'eux alors qu'on le voit bien sur le championnat. Aujourd'hui on m'en parlait des résultats de Poitiers et Boulazac qui nous mettent dedans parce qu'ils perdent des matchs à la pompe. Avec des gros budgets, avec deux équipes d'exemple de proie. Boulazac a encore perdu ses actions. Voilà, le championnat il est comme ça. Nous, on en a suffisamment parlé là-dessus. Oui. Tout le monde peut battre tout le monde. Tout le monde peut battre tout le monde. Il a encore gagné là. Donc, tu vois, c'est là-dedans où nous, aujourd'hui, on n'a pas réussi à construire aujourd'hui un état d'esprit qui nous amène une consistance. On n'est pas consistant. Donc, on n'est pas suffisamment consistant des deux côtés du terrain pour dire qu'on a une marge de manœuvre contre n'importe qui. On n'en a pas ça. On n'en a pas ça. On n'en a pas ça. Ok. Bon. On a pas écrit, non ? C'est bon ? Ouais. C'est bon. Bon, merci.